Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 12 octobre 2018. Écoutez, je viens d'avoir un entretien téléphonique avec le secrétariat du ministère du Travail au sixième étage sur le chemin Sainte-Foy à Québec. N'oubliez pas que c'est au sixième étage. Au cinquième étage, c'est le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ne sont pas assujettis ou ne dépendent pas du ministère du Travail, c'est-à-dire du secrétariat du ministère du Travail au sixième étage qui n'est pas le ministère du Travail, de la Solidarité sociale et de l'Emploi. C'est seulement le ministère du Travail en vertu de la loi R20, la loi sur la relation de travail, la formation professionnelle et la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction. Donc, depuis 2016, je réclame le plein montant de ma prestation de retraite qui est de 28 700 quelques dollars. J'ai fait affaire avec le cabinet d'avocat Blacker, Corriveau, qui est le comptant juge juridique de la Commission de la construction du Québec représenté par l'ancien bâtonnier Michel P. Sinotte. Et Michel P. Sinotte refuse de me remettre ma prestation de retraite de 28 700 dollars. Ça me prend ce paiement-là au complet. J'ai pas besoin d'eux autres rendus à mon âge. Depuis 2016, ça traîne. On est rendu en 2018. Donc, j'ai besoin de cet argent-là. C'est pas quand je vais être mort qu'ils vont s'occuper de prendre cet argent-là, d'autant plus que dans les rapports et formulaires et tout ça, je n'ai pas aucune filiation de qui que ce soit ou par qui que ce soit, de personnalité juridique quelconque. C'est moi qui m'arrange avec mon testament, avec mon argent testamentaire, avec mes biens testamentaires, et je les distribue à qui je veux. Ça ne regarde pas le gouvernement. Ça ne regarde pas aucune filiation de personnalité juridique, inanimée, intemporelle, par votre nom de famille, qui est née de la loi 6-Frutidor de l'an 2 du 23 août 1794, qui fait que c'est des propriétés intellectuelles qui appartiennent au gouvernement. Donc, votre numéro d'assurance sociale et tout ce qui est attaché à ça, votre compte de banque, votre propriété, votre maison, n'importe quoi, aussitôt qu'il y a un numéro d'assurance sociale et un nom de famille, c'est les propriétés qui appartiennent au gouvernement. Donc, immédiatement, je vais vous faire entendre la conversation que j'ai eue avec la représentante du ministère du Travail, au secrétariat du ministère du Travail, qui n'est pas le ministère du Travail, de l'emploi et de la solidarité sociale. C'est seulement le ministère du Travail du Québec, de la CAQ, donc du nouveau parti politique, qui est présentement, qui a été élu la semaine passée, Donc, j'ai hâte de voir comment va pouvoir s'organiser tout ce travail de la commission, justement, de la CAQ sur le ministère du Travail et sur la commission de la construction du Québec. On débute immédiatement. Écoutez bien ça. Bienvenue au secrétariat du Travail. Si vous désirez des renseignements sur le salaire minimum ou toute autre norme du travail, adressez-vous à la commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Pour ce faire, faites-le 1. Pour obtenir de l'information ou de l'assistance au sujet des permis de service de référence de main-d'oeuvre, faites-le 2. Saviez-vous qu'il est possible de consulter facilement sur le Web des sentences arbitrales de GRIEF, des conventions collectives, des lettres d'entente ou encore des sentences arbitrales de différents tenant lieu de conventions collectives. Pour ce faire, rendez-vous au www.corail.gouv.qc.ca Pour obtenir de l'information ou de l'assistance au sujet de Corail ou pour obtenir de l'information sur les données compilées par le secrétariat du Travail, sur les sentences arbitrales de GRIEF qui y sont déposées, les accréditations syndicales, les services de médiation, conciliation et l'arbitrage, faites-le 3. Pour toute autre information, ne quittez pas, nous acheminons votre appel. – Oui, bonjour. Écoutez, j'ai un problème avec la Commission de la construction du Québec. J'ai eu 75 ans en 2016 et j'ai demandé qu'on me paye tout simplement ma prestation de retrait de la Commission de la construction du Québec. et ça fait plusieurs courriers recommandés que j'expédie à la Commission de la construction du Québec et je n'ai pas de réponse de ça. C'est l'avocat Michel Pessinot qui est en charge de mon dossier et je voudrais tout simplement leur demander soit qu'ils m'envoient une lettre comme quoi ils refusent tout simplement de m'expédier ma prestation de retraite ou qu'ils m'expédient ma prestation de retraite au complet tel que je l'ai demandé en vertu des jugements de la Cour que je possède en ma faveur et en vertu de l'article 1 du Code civil et de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec qui obligeait, par les jugements qui ont été rendus en ma faveur, l'application de l'article 1 du Code civil et de la Charte des droits et libertés de la personne. Et là, la Commission de la construction du Québec ne veut respecter ni les jugements ni l'article de loi du Code civil et de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec depuis leur obligation de m'expédier ma prestation de retraite depuis 2016. On est rendu en 2018. OK. Vous êtes monsieur? C'est Jacques Normandin au numéro d'assurance sociale 231-249-525 donc RI avec le critère de reconnaissance RI et ils sont au courant de ça, les autres, qu'est-ce que vous voulez, c'est... Non, c'est qu'on vous a écrit le secrétariat du travail au service à la clientèle par courriel, je ne sais pas si vous avez reçu le courriel. Oui, j'ai reçu un courriel comme quoi le secrétariat du travail n'est pas responsable de ça. Et alors que j'ai lu la loi R20 et c'est complètement faux et là, je ne sais pas qui a signé la responsabilité parce que je voudrais avoir le nom de la personne qui m'a expédié cette lettre-là de façon à ce que je la tienne responsable de son refus parce qu'en vertu de la loi sur les relations de travail à la loi R20, c'est le ministère du travail, ce n'est pas le ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale. Ce n'est pas ce secrétariat-là. C'est le secrétariat du ministère du travail, point, qui est lié au ministère du conseil exécutif du Québec. Parce que ce que le courriel disait, c'est que si toutefois la commission de la construction ne répond pas à votre information, il existe le volet de plainte au niveau de la... Ah non, ça, ça, écoutez, on est rendu en 2018, madame. Je fais affaire avec un ancien bâtonnier qui s'appelle Michel Pessinot du cabinet d'avocats Blacker-Corriveau qui s'occupe du contentieux, qui est au contentieux juridique. C'est le contentieux juridique de la commission de la construction du Québec. Et moi, j'ai été quand même à la vice-présidence de la CSM de construction de Montréal. Je sais ce qui se passe. C'est une gang de voleurs. Vous comprenez? De voleurs. Et je n'ai pas aucune misère à le rendre public ou à le dire publiquement. Et la commission devra se défendre là-dessus. Et c'est des voleurs. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai besoin, tout simplement, d'une preuve comme quoi ni le secrétariat du ministère du Travail, ni la commission de la construction du Québec, ni la commission où le ministère du conseil exécutif du Québec ne veut me payer ma prestation. Parce qu'oubliez pas, le protecteur du citoyen, lui, il est mandaté pour s'occuper des ministères qui ne remplissent pas leurs fonctions. Et là, j'ai déjà mon fonds de retraite, de retraite Québec et de la sécurité de la vieillesse par et à cause, justement, du protecteur du citoyen qui est la première institution après la délictuelle Assemblée nationale du Québec qui a été créée en 1978, qui a fait du Québec, en 1978, un pays. Je suis un ancien directeur du Bloc québécois. Tu sais de quoi je parle. Et en 1991, ils ont renouvelé le pays du Québec et finalement, en l'an 2000, la loi 20.2 a fait du Québec un état national. Et c'est en violation de plusieurs articles de la Constitution de 1877 du Québec. Je ne vais pas vous les énumérer, ça va être trop long. Je les connais par cœur. Et c'est moi qui vais débattre le 19 octobre prochain du fait qu'il n'y a pas de loi au Québec, qu'on ne peut pas traduire des lois qui ne sont pas des lois au Québec parce qu'on applique l'article 133 de la Constitution canadienne de 1877 qui dit qu'au Québec, les lois n'ont jamais été traduites en anglais et ça ne se fera pas. Il n'y a pas de loi ici. L'Assemblée nationale, c'est un conseil d'administration qui appartient à Revenu Québec et aux registraires des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Et encore là, c'est en violation de plusieurs articles de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1877 que c'est trop long à vous énumérer. Même si on est enregistré, ça serait trop long. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps là-dessus. Moi, la seule chose qu'il y a, c'est que je veux que le ministère du Travail, le ministère du Conseil exécutif et la Commission de la construction du Québec m'écrivent, signent par des responsables comme quoi ils me volent. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas me payer ma prestation de 28 700 piastres qu'ils me doivent. C'est tout simplement ça. Qu'on m'envoie à ça, il n'y a pas de problème avec ça. Je ne peux pas aller devant les tribunaux, devant les tribunaux, étant donné que je suis non de grata devant les tribunaux judiciaires ici et Mme Hélène Beaumier du Conseil du tribunal administratif du Québec a dû s'incliner devant la force de la Commission de la Société de la chance automobile du Québec et qui a fait qu'en 2004, ils ont supprimé mon permis de conduire et carte de chance maladie et tout ce que vous pouvez imaginer. Et là, on est rendu en 2018 et ils ont levé la sanction du permis de conduire seulement en 2017. et il n'y a rien qui paraît dans les médias d'information. C'est tout contrôlé par les membres du Barreau du Québec. C'est de la désinformation et je suis le seul en Amérique du Nord qui est rendu à ce point-là. Donc, actuellement, si vous ne voulez pas prendre charge de votre responsabilité et forcer aussi... Parce que moi, je ne vous demanderais pas d'aller auprès du protecteur du citoyen, c'est moi qui vais y aller. Parce que c'est grâce à eux que j'ai déjà un fonds de retraite. Ce n'est pas grâce à vous. La seule chose qu'il y a, c'est que je ne comprends pas que la CCQ ne veut pas m'expédier mon 28 000 $ alors que je reçois Retraite Québec et la sécurité de la vieillesse et ces gens-là travaillent là-dessus actuellement et il n'y a pas de problème. Je vais commencer à recevoir mes prestations. Donc, si je vous vole, écrivez-moi comme quoi vous me volez et que ça fait partie de votre dispense. Vous savez que la dispense, c'est faire tout ce qui est permis c'est faire tout ce qui est interdit de faire et ne pas faire tout ce qui est permis de faire. L'autorité des marchés financiers marche beaucoup avec la dispense étant donné qu'il n'y a pas de constitution ici au Québec, mais l'Assemblée nationale fonctionne sur dispense ainsi que toutes ses institutions et autorités publiques comme votre secrétariat du ministère du Travail qui n'est pas le secrétariat du ministère du Travail de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Parce que ça, ce n'est pas dans la loi R20. Dans la loi R20, c'est seulement le ministère du Travail et le ministère du Conseil exécutif du Québec. Ce n'est pas le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc, il y en a un qui est au 200 chemis 5 fois. Ça, ça se trouverait à être ici d'après ce que j'ai pu voir parce que j'ai sorti votre incorporation au ministère du ministère du Revenu du Québec. C'est-à-dire, ce n'est plus un ministère, c'est Revenu Québec, c'est le registraire des entreprises. Et je vois ici le ministère du Travail au 200 chemis 5 fois, sixième étage. Alors que le ministère de la Solidarité sociale, c'est au cinquième étage. Moi, je ne fais pas affaire au cinquième étage, je vais faire affaire au sixième étage. Donc, c'est comme ça. C'est à voir qui, quelles sont les personnes avec qui je dois communiquer, quels sont les responsables. Je sais bien que vous, là, vous êtes à la réception, donc vous ne pouvez pas être responsable de ces choses-là, c'est certain. Bien, c'est sûr que dans le courriel que nous avons expédié, si ce n'était pas possible d'avoir de l'information concernant la commission de la construction du Québec, c'était le tribunal administratif du travail. C'est bien marqué, je pense que c'est ça qu'on a... Madame, je ne peux pas faire affaire que le ministère du Travail actuellement, là... Le tribunal administratif... Non, non, ça ne s'avoue absolument rien. C'est Mme Beaumier qui était dans mon dossier à la Société de la Chance Automobile du Québec. Et la SAC a attendu 10 ans parce que ça leur permet au bout de 10 ans, puis ça, c'est les avocats qui ont fait ça, ça leur permet au bout de 10 ans de supprimer toutes les pièces de preuves à mon avantage qui étaient là-dedans, alors que le plumitif, quand j'ai gagné en cours, le dossier au plumitif, 272-028-363-041, n'a jamais été effacé. Ça, ce n'est pas supprimé. C'est toujours au plumitif de la Cour du Québec. Et la Cour du Québec, c'est la même chose que le tribunal administratif du Québec. Mon avocat, Michel Lebrun, l'a déclaré en 2014 illégal, illégitime et inconstitutionnel parce que la Cour du Québec a été créée en 1988 alors qu'on n'avait pas signé la Constitution en 82 et que la Constitution du Québec qui n'est pas respectée, la loi 1.20.2 de l'an 2000 n'est toujours pas respectée. Donc, quand on demande à des bandits de rendre des jugements, ce n'est pas facile d'arriver et d'avoir confiance une deuxième fois et demander au tribunal administratif où vous comprenez. Là, actuellement, je ne sais pas par quelle magie ça s'est produit, mais j'ai quand même une partie de mon fonds de retraite qui vient de la retraite Québec et de la sécurité de la vieillesse. Donc, à partir de ces deux institutions-là, le Québec est dans la merde. Vous comprenez? Parce que là, ça prouve que vous autres, vous me volez. Alors que vous autres continuez à m'envoyer mes prestations, j'ai des copies de chèques et tout ça ici, pour faire la preuve. Donc, moi, je demande tout simplement qu'on m'envoie le 28 700 quelques dollars qu'on me doit de façon à ce que je puisse bâcler ça. J'ai d'autres choses à fouetter. Je n'ai pas le temps de m'occuper. On me fait perdre du temps depuis 2016, depuis qu'ils doivent m'expédier ça et ça traîne. Mais on est en 2018. Je vais mourir, vous n'aurez même pas reçu ça. Je suis certain qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'individus, des travailleurs de la construction, des parfaits ignorants qui sont bons seulement avec un niveau, une trouvée à un marteau et tout ça, des bons travailleurs mais qui ne connaissent pas du tout le droit. Je suis certain qu'il y en a beaucoup qui se font voler par le Fonds de solidarité, par le Fonds d'action de la CSN et par la Commission de la construction du Québec. C'est tout du monde qui travaille ensemble. C'est un comité paritaire. Malheureusement, c'est tout ce que je peux vous informer concernant le courriel qu'on vous a expédé. Moi, ça va me prendre des noms actuellement. Je ne suis pas pour envoyer la police ni l'armée après vous autres. Ça n'a pas de bon sens et en plus de ça, vous êtes enregistrés. Vous enregistrez, je vous le dis, c'est tout, tout enregistré. Donc, c'est certain que ça va être mieux public à quelque part pour quand même démontrer à notre population qu'est-ce qui se passe au ministère ici. Je sais que la CAQ vient d'avoir... Non, je sais, vous êtes enregistré. Vous êtes enregistré, madame. Parce que je ne suis pas d'accord que ça... Ah, ça, même si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas vous. Vous, vous n'avez pas à être d'accord. Vous n'êtes pas le boss. Non. C'est vous qui êtes à la direction. Vous êtes une secrétaire. J'ai été obligée de quitter la conversation. Vous êtes une réceptionniste, madame. Donnez-moi seulement les noms. Parce que je ne vous donne pas l'autorisation de m'enregistrer, monsieur. Ah, vous n'avez pas besoin de mon autorisation, madame. Je n'ai pas besoin de votre autorisation. Aucunement, madame. Vous êtes enregistré et ça va être public. Je rompe la communication. Même si vous rompez la communication, ce n'est pas à votre... Bon, bien, voilà. Donc, vous vous rendez compte actuellement que il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de désordres. Est-ce que Coalition Avenir Québec va pouvoir régler mon problème, ma situation, au ministère du Travail, qui n'est pas le ministère du Travail, de la solidarité sociale et de la sécurité? Non. J'ai l'impression que c'est le ministère du Travail et le ministère du Conseil exécutif. Et le Conseil exécutif, c'est la CAQ. Depuis son élection, c'est la CAQ depuis la semaine dernière et c'est le ministère du Conseil exécutif qui est enregistré au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés qui appartiennent à Revenu Québec. Donc, la CAQ, l'Assemblée nationale, les tribunaux judiciaires, les tribunaux administratifs sont tous sous le contrôle, sous l'autorité et sous la juridiction de Revenu Québec par le registraire, par son registraire des entreprises et des biens non réclamés qui est la propriété de Revenu Québec qui n'est plus un ministère et qui contrôle tout le Québec et tout le Canada. N'oubliez pas que tous les tribunaux judiciaires ainsi que la Chambre des communes du Canada, le Sénat canadien, l'Assemblée nationale du Québec, le directeur des poursuites criminelles et pénales, le barreau du Québec et ainsi que toutes les autorités publiques, les institutions d'autorité publique sont tous, sans exception, assujettis et en situation de conflit d'intérêts avec le registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec et avec Revenu Québec qui est sous la présidence du conseil d'administration dont le président est Florent Gagné et j'ai la liste et j'ai tout sorti ça, je n'ai pas perdu ça, c'est tout imprimé, j'ai imprimé tous les registres de toutes ces institutions publiques-là au cas où on déciderait de les supprimer parce que je suis au courant de ça et ils ne veulent pas que la population soit au courant de ça. Donc, vous êtes comme moi, victime de nos perfides gouvernants et des perfides administrateurs et dirigeants des organismes publics qui appartiennent à différents ministères dont le secrétariat du ministère du travail, le secrétariat du ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale, un est à l'étage numéro 5 et le ministère du travail lui est à l'étage numéro 6 sur la rue Sainte-Foy à Québec. Donc, je rends ça public, vous n'avez qu'à déduire vous-même de ce qui se passe actuellement, vous êtes des victimes comme je suis victime et c'est pas facile d'essayer de régler ça avec ces gens-là et je remercie quand même le protecteur du citoyen pour le bon travail qu'ils ont fait à date. Je ne peux pas demander l'impossible au protecteur du citoyen mais je sais actuellement que ceux qui nous gouvernent dans l'anonymat, dans l'occultisme, c'est des bandits, donc c'est le partenariat public-privé, c'est l'establishment financier de qui doit se conformer nos partis politiques, nos députés, nos ministres, ils sont tous en situation de conflit d'intérêt en utilisant les tribunaux judiciaires pour que ces tribunaux judiciaires-là décident des besoins des ministres et des députés ainsi que des partis politiques à l'Assemblée nationale. Donc, c'est tout simplement un cirque, s'il y a une chicane à l'Assemblée nationale, ils vont demander à leur propre juge de leur propre tribunaux judiciaires de dire publiquement ce que sont les besoins, sans que les besoins soient quand même démontrés directement, l'Assemblée nationale va chercher son compte là-dedans et c'est là qu'ils vont diriger. On va voir ce qui va se passer actuellement avec les accommodements raisonnables et la fameuse réforme de la CAQ au sujet de la neutralité religieuse ici au Québec. n'oubliez pas qu'en 1997, le Parti québécois a abrogé l'article 93 de la Constitution canadienne qui garantissait l'enseignement de la religion catholique et protestante au Québec et qui reconnaissait en vertu de l'article 22-12 du Code civil du Bas-Canada de 1866 qui reconnaissait le statut de sujet de sa majesté à tous ceux qui croient à la protection du pouvoir exécutif du Canada qui aujourd'hui n'existe plus depuis le chapitre 14 de 1893 de la loi sur la révision du droit statutaire du Canada dans lequel il y a eu signature je vais vous dire franchement en l'absence tout simplement de la monarchie britannique et qui a permis tout simplement de supprimer la famille royale dans le pouvoir exécutif du Canada donc aujourd'hui la reine au Québec c'est Nicole Esler Duval qui se trouve à être la juge en chef du Québec en plus d'être la juge en chef de la Cour d'appel du Québec et d'être la reine au Québec c'est la reine de la Cour du Québec et des tribunaux administratifs du Québec c'est Nicole Esler Duval elle n'est pas une famille royale c'est quelqu'un qui peut être remplacé n'importe quand à la demande de l'establishment financier donc des partenaires publics privés qui ont le contrôle de l'Assemblée nationale du Sénat canadien et de la Chambre des communes du Canada ainsi que du Barreau du Québec d'où sort toute cette fameuse corruption de l'administration de la justice et on ne parle pas du Barreau de Commonwealth là de Toronto on parle seulement du Barreau du pays de 1968 du pays de 1991 et du pays de l'an 2000 du Québec toujours caché à la population sur ce bonne journée et je vous tiens au courant des développements voilà